On célèbre l'anniversaire de la libération de Dijon. Restent encore des gens pour témoigner dans le bien public, vous l'avez peut-être vu. On nous parle de peur, de privation, de contrôle, de réquisition. On nous parle de la commandante tour, de la police de sûreté qui a pris possession d'un immeuble rue du Dr Chaussier. C'est tout près, à deux pas là. Ou ce dont on en retiendra surtout les séances de torture dans les sous-sols. Rue Pasteur, le service de renseignement de la Wehrmacht a pris ses quartiers. Tout un appareil de répressif, de contrôle et de surveillance du territoire s'était mis en place à Dijon. On nous parle de 51 mois de cauchemars. Et n'oublions pas, en ce temps-là, les résistants, on les appelait les terroristes. Eh bien, les habitants de Gaza et de la Cisjordanie subissent l'occupation, elles aussi. Non pas depuis 51 mois, mais depuis 1967, ce qui signifie 57 ans. 57 ans. La Gestapo, les Palestiniens la connaissent, sous le terme de Shin Bet, service de sécurité intérieure, avec tous les méfaits qu'elle commet. La prison, ils la connaissent aussi, puisqu'ils sont incarcérés, parfois, pour le simple fait d'un graffiti sur un mur, ou pour avoir créé une association des droits de l'homme. Et désormais, depuis que le gouvernement israélien d'extrême droite est contrôlé par des ministres ouvertement racistes, la prison est devenue un lieu d'humiliation, de torture, de mort. La prison est devenue nazie. La commandante tour, les Palestiniens la connaissent aussi, sous le terme d'administration civile, qui contrôle chaque parcelle de leur vie et chaque parcelle du territoire occupé. Un contrôle absolu, à l'aide de permis, nécessaire pour tous les actes de la vie. On ne parle pas de bruit de bottes en Palestine, mais c'est pareil. La présence des soldats ennemis est permanente partout et toujours. Il y a encore pire que l'occupation, parce qu'une occupation, cela peut se terminer. L'ennemi s'en va, libère le territoire. Oui, on appelle cela la libération. Mais en Palestine, il y a pire, c'est la colonisation. Cela signifie non seulement que la terre est occupée, mais elle est peu à peu volée. L'ennemi s'y installe, l'ennemi la défigure, avec des milliers d'immeubles plantés partout. L'ennemi aussi est présent en permanence et s'entoure de routes, de murs, de corridors protecteurs qui fracturent le paysage, et de milices qui sont en faction partout. Voilà ce qui est advenu aux Palestiniens occupés depuis 1967, depuis 57 ans. A Gaza, les colonies ont disparu depuis 2005. Mais ce qui est arrivé à la bande est terrifiant et pire encore. Elle a été fermée de tous côtés, du côté de la terre, du côté de la mer, du côté du ciel. C'est une sorte de camp d'internement, sporadiquement bombardé. Les soldats israéliens appellent ça, de temps en temps, on va bombarder, on appelle ça tondre le gazon chez eux. Jusqu'à ce qu'on en arrive à la fracture de la barrière et au massacre du 7 octobre. Et désormais, on ne parle même plus d'occupation ou de colonisation. On assiste à une dévastation, un anéantissement à Gaza, mais aussi peu à peu en Cisjordanie occupée. On assiste à la volonté d'éradiquer tout un peuple. Pensons-y quand on célèbre la libération en France. La libération de 4 années et seulement 4 années de cauchemars français. Pensons aux 57 ans de cauchemars palestiniens. Et bien davantage si on considère que dès 48, 3 quarts de la population fut expulsée et pour la plupart vouée au camp de réfugiés jusqu'à aujourd'hui. Quand on dit libération, pensons aux palestiniens que personne n'a libéré. Et que les états occidentaux, comme les états arabes, ont laissé dans leur détresse et le laissent encore. Pire encore, les états occidentaux aident l'occupant, lui livrent des armes. Voyez la pancarte derrière vous. Ils ont conclu avec lui des accords dits d'association, que l'on peut nommer accords de collaboration. Oui, parlons de collaboration. De collaboration sur tous les plans. Économiques, stratégiques, militaires, scientifiques. Accords toujours renouvelés, y compris par les pays arables, malgré le génocide en cours. Restent les peuples pour s'insurger contre une si grande injustice et une si grande catastrophe. Restent nous, nous là. Restent nous seuls, mais partout dans le monde, il y a d'autres nous. Non à l'occupation, non à la colonisation. Et déjà, déjà, maintenant, cessez le feu immédiatement. Cessez le feu. Cessez le feu.